Bonjour à tous, je viens vous présenter la duplication d'une cassette VHS sur un DVD inscriptible grâce au combiné magnétoscope enregistreur de chez Toshiba, le DVR52. Donc la première chose dont on a besoin c'est d'un DVD enregistrable, il fait les DVD ré-enregistrables également. J'allume l'appareil. Il est automatiquement sur la cassette VHS, moi je passe sur le mode DVD. Donc pour cela vous avez des touches sur la télécommande, VCR pour magnétoscope, DVD pour DVD. Donc je mets le DVD vierge, on peut voir que le lecteur est en train de faire une reconnaissance du disque. Après coup, il va nous afficher le mode de disque que c'est, en l'occurrence un DVD moins R. Avant toute chose, il faut aller dans les paramètres pour s'assurer, une fois pour toutes, que l'enregistrement est bien configuré. Donc pour ça, la touche Setup. Voilà, vers le DVD c'est mieux. Réglages généraux. Entrée. Enregistrement. Mode de duplication. En l'occurrence, VCR moins DVD. Si on voulait enregistrer un DVD non protégé, bien sûr, vers une VHS, c'est possible avec l'option DVD vers VHS. Nous, on s'en tient à la recopie de VHS. La VHS ne doit pas être protégée non plus. On peut rentrer le mode de finalisation du DVD automatique, ce qui permet de lire le DVD sur toutes les platines de salon après coup. Donc, quand on a terminé, on peut s'en aller du menu. Ensuite, j'ai un film copié depuis la télévision sur une cassette et je vais l'enregistrer sur un DVD. Donc, la cassette est automatiquement lancée. La première chose à faire, évidemment, c'est de caler la cassette au moment précis où on veut commencer l'enregistrement. Donc, je vois que mon film commence à cet instant. Je vais celer la cassette pile au début du film. Je mets sur pause. Et le plus simplement du monde, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche de Bing. C'est parti, à tout de suite. Alors, voilà, mon film est fini. Donc, maintenant, il n'y a qu'à appuyer sur Stop pour arrêter l'enregistrement. À ce moment-là, l'enregistreur DVD va finaliser le disque pour pouvoir lire le film après coup. À ce moment-là, tout n'est pas terminé. Il faut donc revenir dans le setup du DVD. Aller dans le menu DVD et faire finaliser. C'est une opération qui peut prendre assez longtemps s'il n'y a pas beaucoup de films enregistrés. Par contre, si le DVD est quasiment plein, ça ne prend presque pas de temps. Il lance même automatiquement la lecture du DVD. Alors, pour prouver que ça passe sur toutes les platines de salon, je vais faire le test. Et là, je lance le film. L'enregistreur a même créé automatiquement des chapitres toutes les 15 minutes. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas, c'est bon. ça fonctionne parfaitement